Bonjour à tous les cloudistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve encore une fois ce jeudi pour parler ensemble de l'actualité du cloud gaming et en effet si tu recherches l'actualité du cloud gaming et du cloud computing en français, tu es très certainement sur la bonne chaîne, je suis Rodolphe et chaque semaine j'essaye de te donner un peu toutes les informations qui concernent ce secteur, cette niche du jeu vidéo qu'est le cloud gaming et aussi le cloud computing donc on regarde ça ensemble, on a un gros programme aujourd'hui, on va parler évidemment de GeForce Now, de Play.io, de Boosteroid, de Luna, de Microsoft voilà il y a pas mal de choses à voir ensemble, ce que je te propose c'est qu'on regarde ça juste après l'intro Alors on commence tout de suite du côté de Boosteroid, l'acteur ukrainien du cloud gaming nous annonce les nouveaux jeux qui sont arrivés cette semaine sur le service de Boosteroid et on en retrouve un certain nombre, on retrouve Night of the Full Moon, Death Must Die, Ratopia, Paladin et enfin Smith mais ce n'est pas tout, ils nous apprennent aussi, je vous en avais déjà parlé un peu la semaine dernière que ça y est il y a un partenariat qui a été signé avec l'éditeur français Microids et donc on a une flopée de jeux Microids qui débarquent maintenant sur le service vous retrouverez notamment Tintin Reporter, Agatha Christie, Flashback 2, Astérix et Obélix, Slap Them All numéro 2 et enfin Les Schtroumpfs 2, voilà en ce qui concerne Boosteroid alors je sais que vous êtes comme moi, vous êtes beaucoup à attendre la 4K ils ont fait une communication il y a peu de temps en fait pour qu'on puisse signer une pétition à vous de voir si vous voulez le faire ou non dans laquelle ils font une pétition contre l'état russe et notamment par rapport à la guerre qu'il y a en ce moment en Ukraine et ce qu'ils expliquent, en tout cas selon eux, c'est que le retard de déploiement de la 4K est dû encore une fois à la guerre qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie qui retarde tout dans leur plan voilà, bien sûr on regrette cette situation qui est terrible qui va bien au-delà du divertissement, du jeu vidéo mais au moins ça permet de savoir encore une fois et le réaffirme la raison pour laquelle aujourd'hui la 4K n'est toujours pas disponible du côté de Boosteroid et pourquoi est-ce qu'il y a autant de retard on continue du côté du service français Play-O sur Twitter ils viennent d'annoncer les derniers jeux qui viennent d'arriver sur la plateforme il me semble que ça sort le premier mardi de chaque mois je ne sais pas si c'est de manière institualisée à cette date là mais en tous les cas voici les jeux qui débarquent pour le mois de décembre on retrouve le jeu de cartes Nickelodeon Cart Racer Spirit of the Iceland Fort Boyard Road Maintenance Simulator je ne sais même pas qu'il y avait un jeu de simulation ici de maintenance des routes et enfin Vampires in Mascarade Cateries of New York pour rappel malheureusement actuellement Play-O n'est disponible que pour les abonnés Bouygues Telecom mais si vous êtes abonné Bouygues Telecom je crois que vous pouvez tester quelques jours gratuits donc c'est l'occasion de pouvoir tester le service n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez on continue maintenant du côté de Microsoft et on a peut-être une indication sur l'un des prochains jeux qui appartient aux licences Microsoft et notamment Activision qui pourraient débarquer sur les services de Cloud Gaming on l'a vu la semaine dernière ça a fait grand bruit il y a eu Call of Duty, Modern Warfare 2, 3 et Warzone qui ont débarqué directement sur GeForce Now on ne s'y attendait pas au travers de Steam et du coup ce sont les premiers jeux Activision Blizzard qui débarquent dessus sur le service de Cloud Gaming de GeForce Now et on sait qu'il doit y en avoir d'autres encore qui doivent arriver on ne connaît pas la liste on ne connaît pas encore plutôt la temporalité à quel moment exactement les échéances mais sur le site de xbox.com news.xbox.com dans lequel on a justement les news de Xbox qui sont partagées officiellement ils nous apprennent que sur un certain nombre de jeux on va voir un nouvel encadré à cocher qui parle des nouvelles conditions générales de vente et ce qui est intéressant c'est que dedans ils citent un certain nombre de jeux ils nous expliquent comme vous allez le voir sur Call of Duty Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 et Warzone vous allez avoir ce nouvel encadré qui est en lien avec notre nouvelle politique de Cloud Gaming notamment en Europe et ensuite ils rajoutent un autre jeu qui n'est pas encore disponible sur GeForce Now ni sur d'autres services de Cloud Gaming il s'agit de Crash Team non pas Racing mais de Crash Team Rumble donc on va voir si dans les semaines qui viennent parce que ce n'est pas le cas encore aujourd'hui est-ce que Crash Team Rumble est le prochain jeu Activision Blizzard à rejoindre officiellement les services de Cloud Gaming et notamment GeForce Now et enfin on termine avec GeForce Now et là déjà je fais remonter un message que l'on a vu dans la communauté et c'est notamment l'ami Tinux qui l'a partagé sur notre Discord d'ailleurs si vous voulez des informations et de l'aide ou simplement discuter autour du Cloud Gaming n'hésitez pas à rejoindre notre Discord on y passe de bons moments et donc Tinux partagé parce que sur le Discord plusieurs ont émis l'idée et le souci qu'ils pouvaient avoir sur GeForce Now avec Steam que leur mot de passe et leur identifiant n'étaient pas retenus n'étaient pas sauvegardés et donc à chaque fois il fallait les rentrer avoir la double authentification et que c'était un peu galère et que malgré un certain nombre d'essais et bien on n'arrivait pas à avoir cette automatisation qui persistait sur GeForce Now et donc Tinux a pris le temps de contacter aussi les services de GeForce Now et ils lui ont répondu et la solution semble fonctionner en tout cas plusieurs sur le Discord ont manifesté le fait que ça avait fonctionné pour eux donc c'est pour ça que je vous la partage donc si vous êtes dans le cas où vos identifiants Steam ne sont pas sauvegardés sur GeForce Now et que vous devez les rentrer à chaque fois alors que vous les avez bien rentrés une première fois voici une solution qui semble fonctionner la première chose qu'il y a à faire c'est de désynchroniser votre compte Steam de GeForce Now vous savez vous allez dans les paramètres et vous faites Unlink Steam Account et là comme ça vous êtes totalement déconnecté de Steam sur GeForce Now une fois que c'est fait maintenant vous vous déconnectez de GeForce Now vous fermez GeForce Now vous le relancez vous vous reconnectez et seulement à partir de maintenant après avoir quitté GeForce Now et l'avoir redémarré vous resynchronisez vos comptes et notamment le compte Steam et normalement c'est censé fonctionner donc l'étape c'est vous désynchronisez votre compte Steam vous fermez GeForce Now vous rallumez GeForce Now et vous resynchronisez votre compte Steam et normalement ça devrait fonctionner n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous c'est bon en tout cas merci Tinux de nous avoir partagé l'information et maintenant on arrive sur le communiqué officiel de GeForce Now pour cette semaine et je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre Halo Infinite et ben c'est toujours pas pour cette semaine et en fait ils communiquent dessus par contre cette fois-ci ils nous donnent quelques infos ils nous disent Halo Infinite devait rejoindre le cloud en septembre on est en décembre mais ça on a rencontré quelques problèmes techniques l'équipe GeForce Now travaille avec Microsoft et le développeur de jeux 343 Industries pour amener le jeu sur le service dans les mois à venir dans les mois à venir j'ignore vraiment quel est le problème sur lequel ils ont pu tomber quel est l'os ici qui leur pose tant de problèmes mais voilà vous avez l'information Halo Infinite est toujours prévu pour arriver sur GeForce Now mais là ils parlent même de quelques mois et maintenant pour les jeux de cette semaine il y a 17 jeux qui sont annoncés qui sont ajoutés soit en nouveaux jeux ou soit sur différents catalogues soit sur différents stores et on a notamment des jeux qui sortent cette semaine qui sont assez intéressants alors vous retrouvez World War Z Aftermath qui est disponible maintenant au travers du PC Game Pass un jeu qui était attendu du côté de chez Ubisoft qui a l'air d'être une véritable claque graphique on verra au niveau du gameplay ce que ça la donne il s'agit de Avatar Frontiers of Pandora qui débarque au travers de l'Ubisoft et donc vous pouvez choix l'acheter sur l'Ubisoft Connect ou alors y jouer sur l'Ubisoft Plus et je vous signale aussi qu'il est déjà disponible sur Amazon Luna on continue avec Warhammer 40 000 Rogue Trader qui est disponible depuis le 7 décembre donc depuis aujourd'hui The Day Before qui normalement sort aujourd'hui sur Steam en accès anticipé un jeu avec une histoire assez dingue dans son développement dans sa communication on va voir s'il sort bel et bien et surtout on va voir s'il tient ses promesses on est dans un jeu ici qui fait un peu penser à The Division personnellement je vais probablement le tester pour me faire une idée vous n'hésitez pas à me dire si c'est un jeu que vous voulez tester sur GeForce Now au travers du PC Game Pass maintenant vous pourrez jouer à Goat Simulator 3 il était déjà disponible mais maintenant accessible au travers du PC Game Pass et puis on a toutes les nouveautés qui sont liées à Fortnite qui débarquent à partir d'aujourd'hui et pour les prochains jours donc la mise à jour Lego Fortnite évidemment est disponible sur GeForce Now mais vous aurez aussi le jeu de voiture Rocket Racing par les développeurs de Rocket League qui débarquent sur Fortnite aussi à partir du 8 décembre et enfin le Fortnite Festival qui lui débarquera le 9 décembre qui vous permettra d'expérimenter ici quelque chose en lien avec l'univers musical tout cela évidemment débarque sur GeForce Now mais ce n'est pas tout il y a d'autres jeux vous retrouverez aussi Against Storm Agatha Christie Murder on the Orient Express Beast Dungeon Falls qui débarque au travers du PC Game Pass Farming Simulator 22 aussi au travers du PC Game Pass Hollow Knight au travers du PC Game Pass Ori and the Wild of the Wisp un excellent jeu surtout avec une patte graphique particulièrement intrigante et prenante et qui n'est pas simple c'est pas un jeu simple méfiez-vous des apparences qui lui est disponible soit au travers de Steam ou du PC Game Pass l'autre jeu Ori and the Blind Forest lui qui est disponible seulement sur Steam et enfin Spirity qui lui est disponible au travers du PC Game Pass voilà pour les jeux qui débarquent sur GeForce Now il y en a quand même un certain nombre dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse le plus de mon côté évidemment ça va être Avatar et The Day Before vous dites-moi ce qui vous intéresse le plus n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo à la partager sur vos différents réseaux vous abonner si ce n'est pas encore fait évidemment et de mon côté il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine dans les nuages Sous-titrage Société Radio-Canada